Bonjour à tous, mon bureau Linux, une de mes machines virtuelles est passée sous GNOME 40. Donc on va voir c'est quelle machine. Donc c'est la Clear Linux. J'avais déjà fait une installation en août dernier. On était parti à la version 33.570 et maintenant on est à la version 34.700. Donc on va lancer cette machine virtuelle. Et on a maintenant la version 40 de GNOME. Étant donné qu'on est dans une machine virtuelle. Donc ici on peut voir soit sur la session XORG. Là on est sur la session Wayland. Et puis aussi une session Western. Donc là on est bien sous Wayland. Je vais me connecter sur cette Clear Linux. Donc derrière c'est du Intel. Donc si ça vous intéresse, vu que c'est optimisé pour Intel, je peux faire une installation sur mon M700. Et puis on peut voir qu'est-ce que ça peut donner, on va dire, sous une machine physique de ce Clear Linux. On va faire une installation, on va dire, en mode bureautique. Et puis je verrai tout ce qu'on peut installer comme logiciel. Donc là on a donc la version 40. Toutes les nouveautés de cette version 40 sont disponibles. Donc là on peut voir. Donc je vais sélectionner déjà le terminal. Et puis on va faire un petit NeoFetch. Voilà. Donc pour cette version de la Clear Linux. Donc on est sur un kernel 5.4.123. Et puis on va vérifier s'il y a des mises à jour. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur cette OS. Je mettrai en descriptif ou en inscrustation dans la vidéo. Donc on est bien à la dernière version. La 34.700. Si je fais donc. Et qu'on va dans les à propos. Donc on voit qu'on est bien sur le système de fenêtrage Wayland. Et on a la version. On est bien à la version 40. Et après le reste, vous connaissez déjà. Pour cette version 40. On a tout ce qui est logiciel, etc. Donc si je recherche par exemple MPV. Donc s'il n'est pas MPVG10. Donc on a les différentes infos. Soit il faut l'installer. Donc voilà. Avec cette version 40 de Nium. Donc ça, j'en ai plus besoin. Donc si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur mon Lenovo M700. Bien pour moi, il n'y a pas de soucis. Alors j'ai vu qu'ils ont. Donc lorsqu'on utilise logiciel. Donc c'est beaucoup de paquets en fait pack. Pour vous montrer donc le moniteur système, etc. Donc beaucoup de paquets en fait pack. Et si je recherche, donc je vous disais OBS. Donc OBS. On est bien à la version ici 27 d'OBS. Donc là, on peut en théorie normalement enregistrer avec une session Wayland. Mais avec cette machine virtuelle, ce n'est pas évident. Donc là, si je fais ajouter. Donc là, vous aurez une capture d'écran Paper Wire. Et c'est différent si on passe par exemple sous la session X11. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais simplement me déconnecter. Voilà. Fermez la session. Et on va passer donc sous la session X11. Et on va voir comment réagit OBS Studio. Donc là, on est à la version 27. Et là, on tape OBS. Et là, cette fois-ci, j'ai l'écran. Et là, on a donc capture d'écran. Donc XSHM. Donc voilà. Donc c'est peut-être intéressant de faire la démo plutôt sous une machine physique. Donc dites-moi dans les commentaires de la vidéo. Comme ça, je ferai ça durant... Cette semaine, je vais essayer de vous faire ça. Sinon, ce sera pour le week-end prochain. Donc voilà. Donc la clear Linux. Et passez donc sous... C'est bien sous Weyland. Mais avec le bureau Nium à la version 40. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501